Ce soir, on ne dira pas « je fourre la dinde », mais bien, je mets le petit Jésus dans la clé. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG, et je vous souhaite le bienvenu pour une petite JT du Geek du 24 décembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours, oui, tous les jours, à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone de la journée depuis le JT Geek.com, et surtout, au petit déjeuner. Moi, j'oublie le truc, je voulais faire « et toute la journée, en replay », et je l'ai raté. On ne va pas y arriver, je te le dis, moi. Bon, allez, pendant que je suis en train de me rendre compte que pourquoi c'est parti en sucette comme ça, là ? C'est bien parti en sucette, cette histoire-là. Pourquoi ? On va mettre ça comme ça, ici. Tic, tac, tac, ça, pourquoi ? Pourquoi c'est parti ? C'est tout parti, mon décor est tout parti en sucette aujourd'hui. Bon, ben, écoute, ça arrive, c'est pas grave. Bon, allez, comme toujours, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont abonnés à l'GLG Vidéo, et tous ceux qui sont restés abonnés à l'GLG Vidéo. Merci, bienvenue, welcome. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. C'est votre petit moyen pour vous de dire merci pour ce petit résumé des news high-tech de la journée, par exemple. Et on remerciera également notre mécène de la veille, c'est Alexandre. Voilà, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, un bal, par carte bleue, par Paypal, par Western Union, par ticket restaurant, par pouce en l'air aussi, bien évidemment. Voilà, et vous deviendrez un peu le mécène de l'émission. Et hier, aujourd'hui, c'est un peu l'émission de Alexandre. Donc si vous aussi voulez y aller pour le Noël, et je voulais remettre ça un peu bien là, regarde, fais voir un peu que je sois bien là, qu'on ne voie pas que c'est un fond vert. Trop tard ? Bon bah tant pis. Bon bah du coup, allez, merci encore une fois Alexandre, et on commence tout de suite avec les news. C'était pas ça, c'était vous fait, dis donc, on va pas y arriver. Bon allez, comme toujours, vous, je vous rappelle, vous retrouverez toute ma vie, mon oeuvre, sur mon site, ça s'appelle legeek.tv. Vous retrouverez un petit peu toutes mes vidéos. Ça a pas super bien marché, les vidéos du Père Noël ? Les 7 vidéos où on a vu Père Noël ? Voilà, donc vous retrouverez les JT Geek, les Reviews, les WTS, et les vidéos que je trouve sur Internet qui me paraissent le plus rigolote, voilà. Vous pouvez également écouter l'émission en podcast, sur Spotify, vous mettez « Hey Spotify, fais-moi écouter le JT du Geek ! » Et voilà, et bim badaboum, ça marchera un peu le truc, podcast adique, etc, etc. Bon, allez, on commence avec les news du jour, puisque OnePlus a, à demi-mot, déjà presque confirmé qu'il pourrait y avoir, comme l'année dernière, trois nouveaux modèles. Enfin, l'année dernière, il y en a eu deux parce qu'ils ont un peu merdé, mais bon, à cause du Covid, on leur pardonnera. Mais cette année, on a Covid saison 2, donc je suis pas sûr qu'ils sortent trois modèles non plus. Il pourrait y avoir trois modèles, un OnePlus 9, un OnePlus 9, pas forcément Pro, et un OnePlus 9, ou un OnePlus Nord, ou un OnePlus 9 Lite. Voilà, on sait pas trop encore pour une fois, mais bon, ce qui se laisse un petit peu teaser, c'est que le téléphone pourrait avoir un SD 865. Alors, une stratégie qui est un peu chelou, puisque ça permettrait d'avoir un téléphone, alors un OnePlus 9 Lite, donc forcément positionné moins cher, mais qui aurait le même processeur que le 8T. Donc, du coup, est-ce que ça vaudrait pas le coup, plutôt, de prendre un 8T qui va vachement dégringoler au niveau du tarif, et au lieu de prendre un OnePlus 9 Lite, avoir après, avoir au niveau de leur stratégie, ce qu'ils vont proposer. Bon, il y en aura un dans la lignée qui aura le 888, bien évidemment, mais après, voilà, il faudra vraiment voir un petit peu comment ils vont positionner là-dessus, comment ils vont le positionner au niveau tarif. S'ils vont plutôt rester sur une gamme Nord, qui sera à peu près équivalente, et surtout en milieu de gamme, entrée-haut de gamme, c'est de l'entrée de gamme, mais haute gamme, voilà, c'est l'haut de gamme de l'entrée de gamme. Donc, le début du milieu de gamme, mais un peu mieux que le milieu de gamme. Tu vois un peu ? Non, c'est Noël, non, t'as du mal. Oui, je sais, moi aussi. Bon, allez, on continue avec les news, puisque la Huawei Watch Fit n'était même pas disponible en Chine. Non de Dieu, elle était déjà disponible en Europe, déjà disponible sur mon poignet, par exemple. Et elle va arriver simplement en Chine, alors ils vont faire une nouvelle édition pour ça, pour la relancer. Alors, à savoir qu'elle est disponible en France, il y a des cadeaux et tout, elle n'est pas chère, elle fait 100 balles, et c'est vraiment, moi, mon mode love de l'année. Si je devais garder qu'un truc, c'est vraiment ce truc que j'ai gardé, vraiment, tout le long de l'année. Donc, une édition 2021 qui arrivera avec de nouvelles couleurs, mais qui sera exactement la même. En fait, elle n'a rien de 2021, c'est vrai qu'elle arrive en 2021 en Chine, mais ça sera exactement la même. La Huawei Fit arrive en Chine à 122 dollars. Elle n'est quand même pas donnée, puisque en Europe, attends, je vais faire la combien en Europe, je vais mettre le lien Aliexpress. Elle est à 96 euros, elle est à 96 euros en Europe. Donc, du coup, 122 dollars en Chine, ce n'est pas un tarif de ouf, quand même. 122 dollars ici, donc, elle est disponible en plusieurs couleurs. Et la version spéciale Nouvel An en rouge, avec fond d'écran Père Noël et tout, les guirlandes, tout, un truc de dingue. Bon, 137 dollars, bah dis donc, 10 dollars pour un bracelet rouge et des fonds d'écran. Bon, les fonds d'écran, on peut les télécharger, et le bracelet rouge. Alors, ça ne se commande pas encore les bracelets, c'est un peu dommage. Mais, pourquoi pas, pourquoi pas, si ça arrive, je suis prêt à passer en rouge. En rouge et noir, je pense que ça va être un peu. Bon, allez, Samsung confirme déjà presque à demi-mour entièrement, puisqu'il y a tellement de certifications qui sont tombées, qu'il y aura donc bien un S21 Ultra. La particularité de ce S21 Ultra, c'est que dans tout, alors déjà, il vaudra 1349 euros, le prix est déjà un petit peu teasé. Mais, il aurait un stylet, et un stylet qui serait un stylet intelligent, c'est-à-dire un stylet qui pourrait se recharger dans l'appareil, sur l'appareil, sur le côté de l'appareil. On ne sait pas encore trop, mais apparemment, il sera vraiment avec l'appareil et tout, on va pouvoir le connecter et le recharger directement depuis le téléphone. Il y aura également la possibilité de mettre l'écran par-dessus le téléphone, vous voyez, sans le toucher, d'avoir un petit peu des contacts et tout. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça rentre complètement dans la philosophie de la gamme Note de chez Samsung. Et là, il était un peu le problème, c'est qu'il y avait pas mal de rumeurs qui disaient que Samsung allait arrêter la gamme Note et peut-être s'orienter sur une gamme S21 Ultra, qui serait du coup, elle, plus grande et qui aurait un stylet comme le Note. Donc, on abandonne une gamme qui est un peu entre les deux et maintenant, on aurait vraiment la série haut de gamme avec le stylet et tout. Moi, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Enfin bon, je ne suis pas très, très fan du stylet. Ils me l'ont donné, moi, quand j'ai acheté mon Huawei, le stylet, je l'ai vite revendu parce que non, je suis très old school, moi, tu vois. Moi, c'est crayon papier et du 2B, le crayon papier, bien gras, bien assez, voilà. Ou 2H, je ne m'en rappelle plus. Moi, c'est l'un des deux. Ah, les souvenirs, 2H, 2B, quand il va aller chercher les crayons. Bon, alors, le téléphone S21 Ultra, ça se transforme comme un téléphone ultra premium, bien évidemment. Un écran Infinity OLED, dynamique AMOLED, 120Hz, LTPO, LMFAO, let's go to the party. 6,8 pouces, un Exynos 2100 en Corée, en Europe et un Stavon 888 pour la Chine et les Etats-Unis. 12Go de RAM, 512Go de ROM. Le NFC, le Wi-Fi 6, de la charge rapide, de la charge sans fil, de la charge inversée et 1349€, mon ami. Voilà, 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 voilà. Bon, on en parlera demain, on parlera demain des cadeaux de Noël ou des cadeaux de Noël qu'on ne s'est pas faits. Bon, pour ma part, qu'on aurait voulu se faire mais qu'on ne s'est pas faits. Bon, plus près de nous, Seigneur. C'est joli, ça. Voilà, bon, plus près de nous, Seigneur. Voilà, pour ton Noël, le Huawei Nova 8 et Nova 8 Pro se dévoilent en Chine. Des téléphones qui sont tout à fait bien, en fait, qui sont exactement les mêmes téléphones. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre et un avec une meilleure batterie. Un qui a une caméra, l'autre qui a deux caméras. Caméra à l'arrière, c'est parti. C'est parti, c'est pareil, c'est pareil. Huawei Nova 8 et Nova 8 Pro avec des écrans 120Hz, processeur Kirin. Kirin, Kirin, Kirin. Quad caméra à 64 pixels, charge rapide 64 watts, disponible en Chine, enfin, lancé en Chine et bien arrivant. Donc, Kirin 985, apparemment, il en restait. Ça, c'est pas mal. Les téléphones sont quand même plutôt jolis avec une version, bon, normale et une version Pro qui sera forcément un petit peu. Alors, 6,57 pouces pour le normal et 6,72 pouces pour le grand. Les deux sont Full HD. Bon, caméra, parce qu'il y en a deux à l'avant et tout. Encore une fois, ça va vraiment jouer sur des détails. Et au niveau de la batterie, 3800 pour le petit, 4000 pour le grand. Et ça ne joue vraiment à pas grand-chose. Les téléphones sont plutôt pas mal. Par contre, ils sont plutôt pas mal donnés, quoi. Le version Nova 8 fait quand même 500 dollars hors-taxe en Chine. Voilà, voilà, voilà. Et le Nova 8 Pro fait quand même 600 dollars hors-taxe en Chine. Ils ont converti les yuan en dollars et tout. Donc, c'est pas donné-donné et ça fait des téléphones qui sont pas donné-donné. Après, ils sont jolis, sympas et tout. Mais voilà, en 2021, est-ce que ça va encore le coup d'acheter des téléphones qui sont comme ça ? Si besoin en vie moyen, c'est à casser ton téléphone, pourquoi pas ? Mais là, à vouloir changer absolument pour avoir un nouveau, nouvelle version. Il y a quand même le Mate 40 Pro qui est disponible. Là, il fait 40 000 badge, je crois, en Thaïlande. Donc, c'est pas donné. Presque 1 000 euros. Même un peu plus de 1 000 euros, ouais. À voir. Moi, je suis pas ultra convaincu, mais voilà, Huawei continue un petit peu son ascension en Chine. Et enfin, une news qui était assez intéressante que j'ai prise sur Guy Chyna, pour ne pas le citer, bien évidemment. Alors, Elon Musk aurait essayé de vendre Tesla à Apple. Alors, il le parle, c'était il y a longtemps. Selon les rumeurs, Tesla, Elon Musk, auraient tenté de vendre à Apple. Ce sont avérés être non seulement des rumeurs. Cette information a été confirmée par Elon Musk lui-même, himself. Dieu le perd, Elon Musk, Iron Man. Non, pas un peu trop. Bon, pendant les jours plus sombres du programme Model 3, j'ai contacté Tim Koo pour discuter de la possibilité qu'Apple acquiert Tesla pour un dixième de notre valeur actuelle. Donc, à l'époque où ça n'allait pas vraiment bien, le mec s'est dit, bon, on va contacter Apple, on va vendre un peu notre technologie. Ils veulent faire des voitures, nous, on fait des voitures, peut-être l'un dans l'autre. Leur batterie, c'est pas terrible, nous, les nôtres, elles sont bien et tout. Et ce qui prouve bien, il y a quand même une news qui est assez intéressante, c'est qu'il parle des nouvelles batteries. Alors, en août, Elon Musk a remis la question de la diversité d'un rapport sur la batterie monoculaire qu'Apple développe pour son véhicule électrique. Rappelant seulement qu'on a appris qu'Apple comptait réduire radicalement le coût à augmenter l'autonomie de la voiture en utilisant des structures de batterie basées au lithium, verre, phosphate. Truc incroyable. Elon Musk a rappelé déjà la batterie dans ses véhicules fabriqués à Shanghai. Voilà, donc, c'est pas made in America, c'est vraiment les Chinois qui continuent à assembler des trucs un peu de fous, mais à déclarer que nous, c'est bon, voilà. Donc, apparemment, ils étaient bien, ils étaient mal sur les voitures, mais ils étaient bien sur les batteries. Ils ont essayé de vendre à Apple. Apple leur a dit, qu'est nenni, on va faire d'autres choses nous-mêmes. Bon, en même temps, ils ont les moyens. Et ils auraient essayé de vendre, alors ils auraient essayé de vendre un dixième du prix actuel. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça n'allait pas bien. Ils auraient vendu un dixième. Bon, maintenant, ça va mieux. Ils ont bien fait de ne pas le vendre. Voilà, et vous, vous avez bien fait d'acheter les actions Tesla. C'était pas du tout mon cas, on est bien d'accord. Bon, on finira ce petit réveillon de Noël avec mon Instagram. Je vous rappelle, vous retrouverez toutes les photos sur mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg Le Geek. Vous avez peut-être passé à côté des incroyables chaussures POMU, ou des incroyables chaussures Neki, ou du vilain Sans Frontières. Voilà, j'essaie de vous mettre un peu de trucs rigolos que je vois un petit peu en Thaïlande, et les photos en mode beau gosse. Voilà, où je me suis remis un peu au support, et du coup, ça commence à porter un petit peu ses fruits. Pas besoin d'attendre 2021 pour les bonnes résolutions de l'année. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait le plaisir. Bien évidemment, on se retrouvera demain, le 25. Il n'y a pas de raison, puisque je pense aussi à tous les gens qui sont comme moi, c'est-à-dire soit loin de leur famille, soit qui n'ont pas de famille, soit qui sont un peu tout seuls, comme ça, pour Noël, qui vont se réveiller et que ça ne changera rien. En fait, par rapport à aujourd'hui, à demain, donc du coup, on fera une émission demain, on se retrouvera, je ne sais pas si j'aurai trouvé un chapeau de Noël d'ici demain, mais on se retrouvera demain pour une émission, pour passer un petit Noël, je souhaite un joyeux Noël tous ensemble. Pour les cadeaux de Noël, vous pouvez les faire sur Tipeee, bien évidemment, vous serez un peu mon mécène de demain. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon réveillon, parce qu'on va quand même manger, avec Jean et tout, on va quand même se faire un bon petit buffet, comme des gros. Je vous dirai demain un peu ce que j'ai mangé. Peut-être que je vous mettrai des photos sur Instagram. Et puis voilà, ça va me traiter de passer la soirée. Et puis demain, on se lève, pas de sapin, pas de cadeau, tranquille. À l'ancienne, on se fait des cadeaux toute l'année et tout. On n'a pas besoin de ça. Un petit peu quand même. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. Merci à tous ceux qui mettront un pouce en l'air. Merci pour les tipeurs de demain. Bonne journée. Forcément, je vous kiffe. À demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501